Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique à travers le commentaire du Cantique des Cantiques, ce livre de la Bible qui véritablement, au sens profond, parle des choses les plus spirituelles, les plus liées à l'amour, l'amour de Dieu pour notre âme, l'amour de Dieu pour l'Église. Je voudrais traiter dans cette vidéo du chapitre 4 au complet du Cantique des Cantiques, mais en l'appliquant à un sens particulier, à savoir cette fois, non pas à Israël, comme je l'avais fait pour un autre passage, c'est un sens possible, un sens allégorique, mais à l'Église, à l'Église. En sachant bien que le texte que je vais lire, qui est l'admiration profonde que le jeune fiancé, symbolisant Dieu, le Christ a pour sa fiancée, ce n'est rien d'autre que le regard que Dieu a sur toutes les réalités qu'il aime et qu'il a créées en vue de la vie éternelle, à savoir, non seulement l'Église, mais d'abord, au sens premier, notre âme, à nous, chacun, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors évidemment, du coup, on voit bien que ce texte-là peut avoir mille sens allégorique, des millions, puisque chaque personne individuellement est visée. C'est évidemment avant tout et au-dessus de tout la Vierge Marie qui a réalisé le plus, je dirais, ce que c'est que la femme, la femme telle que Dieu l'a créée et rêvée au début de ses œuvres. Mais ça peut être aussi l'humanité entière, en tant que Dieu prévoit, fera tout pour l'entraîner tout entière vers le salut éternel. Alors, pourquoi est-ce que je choisis arbitrairement de donner une interprétation de ce texte en me concentrant sur le sens, à savoir l'Église? Eh bien, parce qu'il faut le faire. Il faut le faire tout simplement, surtout actuellement, où l'Église, de tous les côtés, est salie, attaquée de tous les vices, accusée d'être quasiment le bouc émissaire de tous les péchés du monde. Prenons par exemple le péché de pédophilie qui est porté par quelques hommes pervers dans l'Église. Exactement le même nombre en pourcentage que partout, puisque c'est un problème masculin et qui a eu un développement extraordinaire, on pourrait dire, avec la révolution sexuelle de mai 68. Ce qu'a connu l'Occident, eh bien, dans l'Église, les hommes étant tirés du peuple de Dieu, certains se sont introduits et ont participé aussi. Seulement, au niveau médiatique, on dirait que ce péché est exclusivement porté, en particulier, par ces prêtres coupables. C'est un phénomène de bouc émissaire, qui fait que beaucoup se détournent de l'Église en disant, elle est une réalité horrible, plus horrible que le reste de l'humanité. En réalité, cette Église-là, cette même Église-là, aux yeux de la foi, je dis bien aux yeux de la foi, pas aux yeux de l'expérience, elle est sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la foi, le credo dit, je croise en l'Église une sainte catholique et apostolique. Est-ce que ça veut dire qu'elle est parfaite, telle qu'on la voit sur terre? Bien sûr que non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Elle est sainte comme le peuple d'Israël est saint et comme nous, nous sommes saints, en ce sens que notre vie est une histoire portée par l'Esprit Saint et il est en train de nous purifier pour nous conduire à la vie éternelle. De l'autre côté de cette vie, nous serons vraiment saints après notre purification dans le dernier purgatoire et l'Église, la partie de l'Église qui rentrera, la partie des baptisés qui rentreront dans la vie éternelle sera absolument saint, immaculé, pardonné de tout péché, lavé de tous les restes de péché. En attendant, lorsqu'on dit que nous croyons en l'Église sainte, ça ne veut pas dire que nous croyons qu'actuellement ces hommes qui la composent sont parfaits, loin de là, certains sans doute même iront en enfer, mais que Dieu est en train de tout faire pour sauver le plus grand nombre. Et en ce sens-là, on peut dire aussi que l'humanité est sainte, que la Bible raconte l'histoire sainte, à travers le peuple hébreu, de l'humanité telle que Dieu l'emmène vers le salut. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre histoire a un sens. L'Esprit Saint la dirige. Voilà. Alors, du coup, je dirais que ceux qui n'apprécieront pas cette interprétation avec le cantique des cantiques, eh bien, qui auront beaucoup de haine pour l'Église catholique, ces personnes-là, je leur dirais « Haïr l'Église catholique » ou « Haïr n'importe quelle autre Église » protestante, orthodoxe, je ne sais pas quoi. Souvent, on déteste l'Église dont on a fait partie, d'ailleurs. Eh bien, finalement, c'est appliqué ce texte que Jésus raconte dans l'Évangile quand il dit « Arrête de regarder la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton prochain, regarde donc la poutre qui est dans ton propre œil. » En fait, la critique plaquée sur le bouc émissaire, en l'occurrence ces prêtres-là, comme si la pédophilie dans les familles, qui est bien plus nombreuse, n'existait pas. Eh bien, c'est un peu ça. On projette le péché sur autrui et il faut changer d'attitude. Ça veut dire qu'en ce qui concerne le péché, il faut commencer par regarder son propre péché. Jésus l'avait dit lorsque nous arriverons à l'autre côté. L'homme, l'homme qui a regardé une femme pour la convoiter, simplement regarder, il a commis évidemment en soi moins de péché que celui qui a passé à un acte d'adultère. Mais devant la pureté infinie de Dieu, cet homme-là sera dans le même état de regret. Parce que toute tâche sur le vêtement de notre âme, non repentie, face à la limpidité de Dieu, eh bien, a le même effet. Donc les péchés ne sont pas les mêmes, mais devant la limpidité de Dieu, ça a le même effet. Donc il faut s'habituer à se regarder soi-même d'abord comme pécheur et donc avoir ce regard sur l'Église, même si on a des raisons de détester certains hommes d'Église qui nous ont fait du mal de détester certains chrétiens qui nous paraissent hypocrites. Le Christ, dit l'Évangile, le Christ s'est livré pour son Église. Il l'a aimé. Il est mort pour elle. C'est un texte qui se trouve, par exemple, en Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elles. Il s'est livré pour l'Église que nous, nous détesterions. Bien sûr que non, il ne faut pas faire ça. S'il est mort pour son Église, comme il est mort pour notre âme, eh bien c'est qu'il faut aimer notre prochain qui est l'Église aussi, comme nous aimons notre prochain ou notre propre âme malgré son péché. Alors, avant d'aborder ce texte, ce texte magnifique, je ne vais pas commenter dans le détail parce qu'il y a plein de symboles et c'est à chacun de trouver à un moment donné à quoi correspondent tous les symboles. C'est de la poésie, c'est-à-dire ça serait fastidieux de trouver à chaque chose un symbole alors qu'il y a sans doute souvent beaucoup de sens à ces symboles. Eh bien, je voudrais poser la question suivante. Le Christ donc, qui est l'époux dans ce texte, on peut dire en lisant le texte qu'il va admirer profondément, profondément, sa bien-aimée. Alors, le texte dit ceci, je commence chapitre 4, verset 1. Donc c'est le jeune époux qui parle, c'est donc le Christ. « Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres ondulant sur les pentes du mont Galahad. Tes dents sont semblables à un troupeau de brebis à tondre qui remonte du bain. Chacune à sa jumelle, nul n'en est privé. Tes lèvres sont comme un fil d'écarlate et tes discours sont ravissants. Tes joues, des moitiés de grenades derrière ton voile. » La question qui se pose tout de suite en théologie, c'est celle-ci. Est-ce que, est-ce que ça voudrait dire que cette femme ici, en l'occurrence qui est l'Église mais qui pourrait être aussi notre âme, cette femme aux yeux de Dieu, a des mérites, des mérites. Le mérite au sens théologique est une notion catholique, une notion importante. Il dit ceci, que lorsque nous plaisons à Dieu par des actes bons et des actes essentiellement surnaturels comme l'amour de charité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain qui font le cœur de notre révélation, de notre comportement, nous accumulons devant Dieu des mérites. Nous méritons par cette charité la vie éternelle. Cette doctrine catholique a été profondément combattue par quelqu'un comme Martin Luther, par les protestants qui ont dit que c'est aberrant. S'attribuer des mérites, c'est rien d'autre que de la vanité, alors que tout, tout vient du Christ. C'est lui le seul rédempteur. Tout nous vient de lui et notre seule réponse, c'est la réponse d'admiration, de foi, de confiance en lui. S'attribuer des mérites comme si nous méritions la vie éternelle parce que nous avons agi bien, c'est évidemment pour eux ridicule. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion de mérite catholique et qui semble ici être confirmée puisque nous voyons l'époux, donc le Christ, qui admire quelque chose dans sa fiancée qui est l'Église, qui est nous-mêmes, etc. Eh bien, je dirais que la critique protestante, elle n'a pas tort. Les protestants ont raison. Notre attitude à nous, ce n'est pas d'arriver devant Dieu en revendiquant des mérites, en disant, tu vois, j'ai fait ceci, c'est formidable, j'ai fait cela, c'est formidable. Je mérite la vie éternelle. Ce serait une attitude aberrante qui nous vaudrait certainement de ne pas avoir la vie éternelle. Donc, sous ce rapport-là, ils ont raison. Mais je crois qu'en fait, ils ne critiquent pas la notion du mérite telle que la pensée de l'Église catholique. Ce n'est pas du tout ça. La notion de mérite, on peut dire qu'elle a été vécue particulièrement par la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est la personne la plus humble, la plus aimante qu'on ait jamais vue sur terre. Elle n'a jamais fait autre chose que pour les autres. Dieu et son prochain. Vraiment. Immaculée. Pas un seul péché. Elle est la seule qui a même résisté au démon. Elle n'a pas écouté sa voix. Personne d'autre dans l'histoire de l'humanité n'a jamais fait cela. Sauf le Christ. Mais le Christ n'est pas une personne humaine. Le Christ est la personne du Verbe incarné. Donc, la Vierge Marie, elle est arrivée sans savoir qu'elle méritait quoi que ce soit devant Dieu. Quand elle est partie dans l'autre monde, elle est arrivée en se sachant indigne. Vraiment. Sincèrement. Réellement. Le mérite n'est donc pas venu de sa revendication. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, alors que le démon l'attaquait, parce que sans doute comme dit le pape Jean-Paul II, elle est morte avant de ressusciter et de monter au ciel avec son corps. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'Assomption. Un mystère catholique qui n'est pas dans l'Écriture, qui est dans la Tradition. Le démon l'a donc attaqué parce qu'elle, immaculée Conception, n'aurait pas dû mourir. Mais ayant été brisée par la croix, elle est morte tout de même. Pense le pape Jean-Paul II. Il n'a pas fait un dogme, mais tout de même. Et le Christ, à ce moment-là, a pris sa défense. Elle, qui était prête à accepter toute son indignité, il a pris sa défense et il a mis en avant tout ce qu'elle avait fait, de manière absolument incroyable, devant toute la cour céleste. Il l'a admirée. Il l'a plus qu'admirée. Il a montré des choses qu'elle ignorait elle-même. Le mérite, en fait, c'est le Christ qui l'établit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le Christ qui l'établit parce que, réellement, quand il voit une personne qui s'est abaissée, qui a aimé, il l'élève. Il l'élève. Il le dit lui-même. Ce n'est pas extra-évangélique. Un jour, un serviteur arrive devant lui et le Christ lui dit « Serviteur fidèle, en peu de choses tu as été fidèle. Peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Je vais t'établir sur beaucoup de choses maintenant. » Voilà, c'est ça le mérite. Ça vient du Christ. C'est une décision du Christ, tout simplement parce que le Christ, véritablement, admire les petites choses bonnes que nous avons faites. Et donc, véritablement, nous voyons dans ce texte que la notion de mérite telle que je viens de la définir, elle existe, elle est réelle. Que le Christ ne va pas mépriser nos actes bons, loin de là. Que les protestants ont raison de dire que ce n'est pas à nous de nous exalter. Sous ce rapport-là, je ne vais pas critiquer. Mais nier complètement que le Christ admire ce que nous sommes, alors que manifestement il le fait, ça serait aussi aberrant. Il faut bien comprendre que c'est un acte d'échange d'amour. Nous nous abaissons, il nous relève. Il s'abaisse devant nous et nous, nous passons notre temps à le relever. C'est comme un échange qu'on appelle le mariage. Véritablement, chacun ne pense qu'à l'autre. Ça ressemble à ça, dira saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, autre remarque. Est-ce que cette notion de mérite, est-ce que ce texte-là pourrait être appliqué à l'humanité entière ? À Israël, pourquoi pas ? Est-ce qu'Israël, avant de connaître le Christ et maintenant qu'elle ne connaît pas encore le Christ, a des mérites devant Dieu ? Est-ce que l'humanité où il y a des païens, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le Christ, il y a des bouddhistes, il y a des athées, est-ce que le Christ va leur donner cette même admiration lorsqu'ils arriveront à l'heure de la mort ? Pour saint Thomas, la notion de mérite est exclusivement liée à la charité théologale fondée sur la foi, avec ses œuvres qu'elle produit. Donc une charité vivante. Pourquoi ? Parce qu'il dit, ce qui directement est orienté vers le Christ, c'est cette vertu théologale surnaturelle. On aime explicitement le Christ par la charité. Donc seule la charité obtient du mérite. Il n'a pas tort. C'est vrai. Mais dans l'Évangile, on voit l'inverse. Dans l'Évangile, il y a un texte particulier qui dit ceci. « En ce jour-là, je placerai les brebis à ma droite et je leur dirai, j'avais faim, vous m'avez nourri. J'étais en prison, vous m'avez visité. » Les gens diront « Mais quand est-ce que nous avons donné à manger ? Nous ne te connaissions pas. Quand est-ce que nous sommes allés te visiter en prison ? Nous ne te connaissions pas. » J'ajoute « Nous ne te connaissions pas. » Mais ça veut dire ça. « Et je leur répondrai, dit Jésus, quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc il semblerait que la théologie catholique s'écroule, que le Christ manifeste des mérites chez des païens, chez des hommes droits, des hommes qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas posé d'actes surnaturels. Qu'est-ce qu'il faut conclure à ça ? Eh bien c'est très simple. Le Concile Vatican II a donné la réponse. Ces actes humains, bon, en soi, techniquement, ne méritent pas la vie éternelle, c'est vrai. Mais, encore une fois, le Christ, lui, il décide qu'il la mérite. Il les transforme, il les vitalise quand il apparaît à ces gens-là qui sont comportés droitement, en charité, tout simplement de la façon suivante. Tout homme qui s'est bien comporté, qui agit droitement, lorsqu'il voit le Christ, va naturellement vers lui et se met à croire en lui et à l'aimer de charité. Donc, instantanément, ce qui préparait, ce qui disposait au mérite, le Christ en fait un mérite parce qu'il transforme ça instantanément en charité quand il leur apparaît. Ce n'est pas plus compliqué. Au sens théologique précisément, les actes humains, bon, ne sauvent pas mais préparent le salut. Et le Christ qui n'a pas toutes ces distinctions théologiques, lui, il les prend, il les voit, il les exalte, il les admire, il en fait des mérites. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, ces notions préalables ayant été données, on peut cette fois lire, je dirais, rapidement tout de même parce que c'est un long chapitre identique d'admiration de Dieu devant notre âme, devant l'Église. Nous pouvons le lire simplement en donnant ici et là, quelques petites touches, des symboles qui sont cachés. Donc, je reprends, que tu es belle ma bien-aimée, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Au sens profond, littéral, ou plutôt le sens de Dieu, appliqué à l'Église, la colombe, c'est le symbole de l'Esprit-Saint. Ce qui plaît au Christ dans son Église, c'est cette présence de l'Esprit-Saint qui est en train de la diriger, qui, je dirais, illumine ses yeux pour qu'elle voit de plus en plus profondément, au cours des siècles, le message évangélique. Parce que, de fait, on le constate. Quand je dis que l'Église est menée vers la sainteté, mais c'est factuel. Quand on compare, par exemple, après la mort des apôtres, après le temps des martyrs, la sainteté de l'Église, à l'époque des théologiens, donc au IVe siècle, qui se comportent avec zèle pour la vérité, et souvent très durement. Saint Jérôme qui n'hésite pas à insulter les hérétiques, à les faire excommunier, etc., par amour pour Dieu, parce que la vérité est importante. Si on bafoue la vérité, évidemment, l'Église ne survivra pas. Et quand on compare cette sainteté-là, à l'époque, à la sainteté de maintenant, au XXIe siècle, où l'Église, qui avait, je dirais, évangélisé une grande partie du monde, a connu, en Occident, une grande apostasie. Et du coup, a médité sur son propre mystère, a touché sa propre limite, s'est rendu compte, en chair, en acte, que sa vitalité ne venait que de l'Esprit-Saint. Et si l'Esprit-Saint se retire un temps, elle se dessèche comme une plante verte. Et s'il revient, tout refleurit instantanément. L'Église a progressé au niveau de l'humilité, mais au niveau aussi de la découverte, grâce à Vatican II, de la vérité. Une vérité qui a été approfondie par des repères dogmatiques donnés par Vatican II. Je voudrais en donner un seul pour qu'on comprenne. Saint Thomas d'Aquin, donc, au XIIIe siècle, il dit que, je dirais, tout homme qui arrive après la mort sans la grâce est aussitôt conduit en enfer. Et donc, il met en enfer plein de gens qui ne connaissent pas le Christ. À commencer par les bébés morts sans baptême, ils ont le péché originel, ils ne connaissent pas le Christ. Même invisiblement, ils vont donc en enfer, ils sont séparés de Dieu, sans souffrance. Ils appellent ça les limbes éternelles. Mais c'est inutile de prier pour eux. Le Concile Vatican II donne un simple repère dogmatique, en une phrase. Le seul passage qui semble un dogme solennel, en Gaudium et Spes 22, 5. Nous devons tenir que parce que le Christ est mort pour tout homme, le salut sera proposé à tout homme, sans exception, par une manière connue de Dieu. Ça change tout. À nous, théologiens, de trouver cette manière connue de Dieu qui fait qu'en même temps, après la mort, c'est trop tard et en même temps, nous sommes sûrs que le salut sera proposé au bébé. La solution que l'imagination des théologiens la trouve, mais ce repère dogmatique est fondamental. Tout d'un coup, le sort de millions de personnes, les païens qui ne connaissent pas le Christ, les enfants par millions avortés, les pauvres pécheurs faibles qui craquent, ce sort est montré comme positif. Et ça confirme ce que disait Jésus. Tout péché, tout blasphème sera pardonné, en ce monde ou dans l'autre, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Les théologiens vont chercher et tout d'un coup, à travers les saints, comme Marthe Robin, comme Sainte Faustine, la solution est arrivée. La mort est simplement un passage, elle n'est pas un instant, et le Christ, à l'heure de la mort, propose son salut à tout homme, avec la possibilité de se convertir à l'heure de notre mort. On le savait, c'était dit dans le « Je vous salue Marie », priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Donc on le voit, le Christ amène l'Église, étape par étape, à mieux comprendre ce qu'il avait dit, lui, dans son Évangile, quand il était vivant et que, par moments, on a pu oublier pendant un temps, mais qui va revenir, parce que l'Esprit Saint est entêté et il nous mène à la vérité tout entière, à l'humilité tout entière, à la charité tout entière. Vraiment, il purifie son Église. Donc, que tu es belle, ma bien-aimée, tes yeux sont des colombes, ça veut dire la lumière qui remplit tes yeux vient de l'Esprit Saint, malgré les imperfections, puisqu'il y a progrès, donc il y a bien imperfections par moments. Derrière ton voile, ça veut dire quoi ? Que cette beauté de l'Église est un article de foi. Parce que ce que nous voyons, c'est l'inverse. Nous voyons effectivement des pécheurs. Et nous nous voyons d'abord pécheurs. Nous voyons des hypocrites, parfois, qui vont à la messe pour se montrer, qui n'agissent pas comme il le faudrait par rapport à ce qu'ils prêchent. Nous voyons effectivement des hiérarches de l'Église qui se comportent mal en fonctionnaires. Nous voyons tout ça. Ça, c'est l'expérience qui montre que ces hommes, nous ne sommes pas saints. Nous sommes à mettre dans le même paquet. Mais derrière le voile, derrière le voile qui cache cette réalité, notre foi nous dit qu'elle est sainte. C'est-à-dire en chemin vers la sainteté. Alors là, je ne peux manquer de me référer à un texte de l'Évangile où Jésus lui-même véritablement le constate. Je raconte l'aventure, c'est à raconter en Jean chapitre 4, verset 30, par là. Donc, il y a toute une foule qui arrive vers Jésus parce qu'il leur a donné à manger du pain. C'est fantastique. Donc, du coup, les gens viennent. Alors, ils viennent peut-être pour voir un tour de magie, mais ils viennent aussi pour manger et ils veulent peut-être le faire roi. En fait, c'est lamentable. On voit l'être humain dans toute sa dignité. Ça veut dire bouffer et puis voir des choses merveilleuses, le pain et le cirque. Et voilà que Jésus, derrière le voile de cette humanité misérable, son regard s'éclaire. Il est pris d'un tremblement de joie et il dit à ses apôtres à qui il a demandé de donner à manger à ces gens. Ne dites-vous pas encore quatre mois et voici que la moisson va arriver. Et bien moi, je vous dis en regardant cette foule, levez les yeux, regardez les champs. La moisson est prête, elle est blanche. Le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Ça veut dire qu'en fait, Jésus, lorsqu'il regarde cette foule pitoyable, il voit la sainteté. Il faut nous habituer à voir la sainteté en chemin. Ces pauvres gens qui sont comme nous, on aurait fait pareil, sont en train d'être menés vers la sainteté par l'Esprit-Saint. C'est derrière le voile et c'est une réalité qui va se manifester de l'autre côté de cette vie, très concrètement. À savoir que certains se demandaient, mais qui va aller en enfer ? Saint Thomas d'Aquin mettait 95 % de la population en enfer. Actuellement, on mettrait plutôt 5 % de la population qui méprisera le salut. Parce qu'il suffit de regarder le fond des gens tout de même. Pourtant qu'ils sont là, qu'ils ricanent, qu'ils n'ont rien à faire en apparence. Mais le fond des gens, c'est quand ils voient quelque chose qui ressemble au Christ. Comme par exemple, un film où quelqu'un se sacrifie. Je ne sais pas, Titanic, où on voit le jeune homme qui donne sa vie pour que sa fiancée survive. Ils sont touchés. Leur âme est ouverte à cette pureté. Et donc, quand ils verront le Christ qui s'est sacrifié pour nous, comme le dit Asia Bibi, cette petite martyre parkistanaise, ils seront touchés. Ils se précipiteront vers lui et il leur fera miséricorde. Donc, le travail est en train de se faire. Alors, je continue la lecture. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres ondulant sur les pentes du mont Galahad. C'est toute une poésie. Là, je l'ai dit, je ne vais pas commenter chacun des symboles. à chacun de s'habituer à trouver à quoi ça correspond. Je l'ai donné pour deux choses. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tes dents, ce qui peut signifier le sourire. Les dents sont expressives. Tes dents, il les compare à un troupeau de brebis, c'est-à-dire blanches, magnifiques. Et toutes sont là, c'est important. Il ne manque pas une dent à la bien-aimée. Alors que quand nous regardons l'Église, nous disons, il lui manque plus que des dents parfois. Il lui manque même la charité. Mais en fait, il y a un regard de Dieu, un regard de foi. Tes lèvres sont un fil d'écarlate et tes discours sont ravissants. Tes joues sont des moitiés de grenades derrière ton voile. Ça veut dire qu'en fait, toute cette beauté fragile, les pauvres actes qu'on commet pour l'amour du Christ, le Seigneur véritablement les admire. Il est admiratif devant ce qu'on fait. Et on fait de petites choses. Ton cou, la tour de David, bâtie par assise. Mille rondaches y sont suspendues. Tous les boucliers des preux. Qu'est-ce que regarde là, le Christ, sur son Église ? Un collier fait de rondaches, ça veut dire sans doute de petites pièces de monnaie, comme ça arrivait pour les femmes d'Israël à cette époque-là. Donc, un artifice de beauté. Quelque chose d'artificiel, que les femmes font souvent pour se décorer. Elles sont coquettes. Et bien, même ça, il l'admire. Ça veut dire quoi ? Comme je le disais tout à l'heure. Il faut cesser de croire que le Christ ne va aimer que nos actes surnaturels. Il va aimer nos actes naturels de bonté. Et la fameuse chanson que chantait avec sa guitare un auteur célèbre, un chanteur français, « Toi l'étranger qui sans façon m'a donné à boire alors que j'étais dans la misère. » Et lui reconnaissant, le Christ aura la même attitude devant celui qui s'est comporté, même pour un motif humain, droitement, avec charité. Charité au sens humain du terme, par rapport à ses frères. « Tes deux saints sont deux fangs, jumeaux d'une gazelle, qui pèsent parmi l'hélices. Avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres, j'irai à la montagne de la myre, à la colline de l'encens. » Donc, là on le voit, à travers le symbole féminin de toute la beauté, qu'est-ce qui fait la beauté d'une femme aux yeux d'un homme ? C'est évidemment ces saints qui sont magnifiques, ça plaît évidemment. Et bien à travers ce symbole-là, c'est toute l'admiration que Dieu a pour notre âme qui est dévoilée, véritablement. Là, le symbole est sensuel, mais après, le symbole est profondément religieux. Ça veut dire que, je l'ai dit dans la précédente vidéo, la montagne de la myre, la colline de l'encens, ça a un sens très profond. Il faut savoir que le jour de sa naissance, les rois mages ont amené à Jésus de l'or, de la myre et de l'encens. Et bien, c'est exactement les parures que la bien-aimée a. Son collier sans doute est en or, des pièces d'or peut-être. La myre, ce parfum amer qu'on met sur le corps des morts, signifie la souffrance qu'elle a vécue, les épreuves, mais qui ont façonné son cœur dans l'humilité. L'encens, ce parfum qui monte vers Dieu comme une fumée, signifie la prière, la charité qui donne la prière. L'or signifie la charité, doute au sort. Donc, on voit que cette femme, elle est à l'image de l'âme du Christ, véritablement. Et si elle ne l'est pas encore, comme dans l'humanité qui n'est pas encore chrétienne, et bien, il y a des qualités qui disposent à ça. Comme l'humilité acquise à travers des épreuves qui ne sont pas encore chrétiennes, comme on le voit chez le bon larron. La bonne volonté qui fait du bien aux autres à travers des amours humains et qui disposent à la charité. Comme on le voit, je l'ai dit, chez ces gens sauvés par Jésus qui ne le connaissaient pas encore. Et puis, même la souffrance de ceux qui ne connaissent pas le Christ, souffrance terrible, une croix beaucoup plus dure à porter puisqu'ils n'en voient pas le sens. Et bien, quoi qu'on en dise, elle prépare leur cœur. Ça veut dire qu'il arrive que des gens, pas chrétiens, qui ont beaucoup souffert, qui ont touché leur misère, quand ils arrivent devant le Christ à l'heure de la mort, ils se mettent à l'aimer de tout leur cœur. Ils n'ont même pas à faire de purgatoire parce qu'ils savent déjà qu'ils ne sont rien, tellement ils ont souffert par exemple de leur athéisme. Ça paraît curieux, mais c'est ça la religion catholique. C'est une religion qui explique comment Dieu, tous les hommes sans exception, il est en train de les préparer au salut. Donc j'aurais presque dû commenter ce texte en regardant l'humanité, plutôt que de regarder l'Église visible actuelle. Tout le monde est appelé à faire partie de l'Église, y compris ceux qui n'en font pas partie actuellement, puisque l'Église catholique, au sens profond, c'est ceux qui aimeront le Christ lorsqu'il se montrera à eux. Les seules personnes qui ne sont pas visées par ce texte, ce sont ceux qui commettront un péché contre l'Esprit-Saint. Ça veut dire qu'ils, face au Christ lucidement, diront qu'ils n'en ont rien à faire cette histoire d'Évangile, qu'ils choisissent la liberté égoïste et solitaire de l'enfer. À partir du verset 7, on peut dire que nous avons décrit par le bien-aimé les fruits de son travail de purification, qui aboutiront sur notre âme et sur l'Église. Il dit « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tâche aucune. » À qui un tel verset peut-il s'appliquer ? Je l'ai dit uniquement à la Vierge Marie. C'est la seule, sans tâche aucune depuis le début, et qui jamais n'a eu une seule tâche. Pour nous, notre destin, c'est plutôt celui de Marie-Madeleine. Nous sortons de la prostitution par nos péchés et il nous purifie. L'Église, dans son chemin, est faite d'hommes comme nous, donc plein de tâches actuellement. Mais nous devons savoir que, ultimement, lorsque le Christ se donnera à nous dans sa divinité, à travers la vision béatifique, il aura rendu notre âme et l'âme de l'Église sans tâche, absolument sans tâche. Il l'aura purifiée complètement par le feu de la croix. Comment ça se fera ? Eh bien, il y a les passages de la vie terrestre avec l'expérience de nos propres misères. Il y a le passage de la mort qui est difficile. Il y a l'apparition du Christ où on le voit et on se tourne vers lui de tout notre cœur. Sinon, évidemment, si on le refusait, c'est qu'on ne serait pas sauvé. Il y a le purgatoire qui suit le jugement dernier, quand nous avons encore à acquérir cette kénose, et où le Christ se cache volontairement, mais je le traiterai dans un autre passage du Cantique. Il se cache pour que nous connaissions ce moment de nuit de l'esprit qui transforme notre cœur en un cœur kéno. Ça veut dire un cœur quasiment mort à nous-mêmes, sans illusion sur nous, parce que nous avons souffert. Alors, et alors seulement, notre charité est devenue tout humble, et nous pouvons vraiment recevoir la vision béatifique. Parce que notre âme correspond à ce qu'il faut pour voir Dieu. D'abord, elle l'aime, c'est nécessaire, c'est comme un mariage. Mais surtout, en plus de l'amour, nous sommes morts à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. C'est nécessaire. Dieu est tellement, infiniment puissant, et en même temps tellement petit, dans son comportement tellement humble, nous mettant au-dessus de lui-même, que si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, si nous exaltons encore en nous certaines qualités, nous ne pouvons pas supporter la vision béatifique. Nous nous trouvons absolument décalés par rapport à un tel seigneur, si grand et si petit à la fois. Donc, personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et donc, nous pourrons dire en toute vérité, le Christ nous le dira d'ailleurs, c'est lié au mérite, « Tu es toute belle, sans tâche aucune, lors de notre entrée dans la vision béatifique. » Vraiment. C'est ce qu'on appelle le mérite parfait. Et ensuite, au verset 8, l'époux dit, « Viens du Liban, ô fiancé, viens du Liban, fais ton entrée, abaisse tes regards, décime de l'Amana. Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô fiancé, tu me fais perdre le sens, par un seul de tes regards, par un anneau de ton collier. Que ton amour a de charme, ma sœur, ô fiancé. Que ton amour est délicieux, plus que le vin, et l'arôme de tes parfums, plus que les baumes. » En réalité, je l'ai dit, ce passage sera pleinement réalisé lorsque le Seigneur aura rendu notre robe de mariée intérieure parfaitement limpide. Et il y arrivera. Certains disent, les apôtres, quand ils ont compris ce qu'il fallait pour être purs de cette façon-là, ils ont dit, « Mais personne ne peut être sauvé. Nous sommes tous impurs. » Et le Seigneur leur avait répondu, « À l'homme, effectivement, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Comment est-ce que Dieu va rendre limpide notre robe de mariée ? Par la grande épreuve. Il n'y a rien d'autre que la grande épreuve d'une expérience de sa souffrance pour permettre à notre âme d'être morte à elle-même et donc capable de voir Dieu, de produire des fruits pour la vie éternelle. On peut donc dire, en toute vérité, en théologie catholique, qu'actuellement, nous sommes dans une des étapes du purgatoire. Le premier purgatoire, le purgatoire de la terre, où volontairement il se cache. Et tout le monde vit à peu près la même croix. Mourir, construire sa maison, pardon, naître, construire sa maison, s'enrichir, s'attacher à la terre et perdre tout. C'est terrible comme expérience. Certains le vivent sans savoir à quoi ça sert. C'est une croix lourde à porter parce qu'elle n'a pas de sens pour le moment, pour eux. D'où à nous qui avons reçu la chance la chance de savoir à quoi sert cette croix, de les aider, de prier pour eux, d'offrir nos souffrances pour qu'ils portent moins. Notre croix à nous, chrétiens, elle est extrêmement légère en comparaison puisque tout a été expliqué par le Christ. Pourquoi nous vivons cela ? Il façonne notre cœur tout simplement. Il le prépare à la vie éternelle et il le fait bien par amour. Il le prouve puisque lui-même, Dieu l'Éternel, vient mourir sur la croix afin de montrer qu'il est avec nous tout simplement et qu'il n'est pas en train de nous écraser par caprice. Donc à l'heure de la mort, lorsqu'on voit un tel seigneur, évidemment tout homme comprend. C'est fantastique. Mais heureux celui qui a pu comprendre, qui a eu la chance de recevoir la grâce de le comprendre dès cette terre. Son chemin vers le salut est beaucoup plus facile. C'est évident. On est comme des marins pris par la tempête mais il y a une boussole. On sait où on va et ça change tout. Alors par contre, devant un tel texte, où on voit le Christ en admiration devant notre âme, lorsqu'elle sera rendue toute pure, on pourrait se dire, mais est-ce que ça veut dire que Dieu avait besoin de nous ? Sinon il était malheureux tout seul. On pourrait dire ça. Il nous a créés parce qu'il a besoin de nous. En fait, il faut être très précis dans les repères théologiques. Dieu, dans sa trinité éternelle, est parfaitement heureux. Il n'a besoin de personne, de personne. Il est béatitude dans un jaillissement de sa vie intérieure qui est trois personnes. Le Père se contemple et c'est le Fils. Exactement semblable à lui, son Verbe. Et le Père et le Fils qui sont deux personnes, s'aiment infiniment et c'est le Saint-Esprit. Et cette vie est suffisante. Pourquoi alors il a créé et pourquoi est-ce qu'il semble dire qu'il a besoin de nous ? Il a créé tout simplement par gratuité pure. L'amour, quand il est parfaitement heureux, aime se communiquer mais il n'en a pas besoin. C'est simplement gratuit. C'est le seul être qui aime gratuitement. Nous ne lui apportons rien du tout. Mais on pourrait dire, ce que je dis là comme théologien est contradictoire avec le texte où il se réjouit. Il dit même après, je l'ai dit, tu me fais perdre le sens ma sœur au fiancé. Donc on lui apporte quelque chose, on lui apporte du plaisir à Dieu. En fait, c'est une façon de parler. Ça s'appelle l'analogie de la foi. Ça veut dire que pour signifier à quel point il nous aime, gratuitement, je l'ai dit, il utilise le langage humain. Si jamais il utilisait directement le langage divin, il dirait, je ne sais pas ce qu'il pourrait dire, mais il pourrait dire en gros, tu ne me sers à rien. Je n'ai pas besoin de toi, je suis parfaitement heureux en moi-même. Nous ne comprendrions pas qu'il y a un tel amour. C'est un langage qui n'est pas du tout adapté. Dieu est d'une autre nature que nous. En fait, il veut signifier qu'il nous aime. Et donc pour le signifier, il le fait en termes, tu m'apportes quelque chose. Mais ce n'est pas vrai, il faut comprendre. La réalité, c'est gratuit. Ça ne lui apporte rien. Et pourtant, il donne sa vie pour nous. Donc c'est marrant, c'est étonnant, comme les contrastes en Dieu, tellement il est autre chose que nous, comme des choses apparemment contradictoires doivent être tenues. Et en même temps, il y a ce langage-là. Donc il faut faire attention lorsque nous lisons ce genre de texte. Lorsque, par exemple, nous voyons des apparitions du Christ, où le Christ semble pleurer devant nos péchés, ou la Vierge Marie, il faut faire attention et comprendre que c'est l'analogie de la foi. Ça veut dire que la Vierge Marie, actuellement, est dans la béatitude. Elle est parfaitement heureuse. Et le Christ, lui aussi, dans son humanité. Mais que pour exprimer l'amour en langage humain, eh bien, ils acceptent d'utiliser ce langage des larmes. Parce que sinon, nous ne comprendrions pas. Et je reprends le verset 11. « Tes lèvres, ô fiancés, distillent le miel vierge. Le miel et le lait sont sous ta langue. Et le parfum de tes vêtements est comme le parfum du Liban. » C'est magnifique comme poésie amoureuse. D'abord, ça signifie le baiser des amoureux. En fait, le baiser, l'échange de la salive que font les amoureux, eh bien, ce langage-là, Dieu l'utilise pour indiquer cette union absolument totale qu'il aura avec nous et qui sera symbolisée par ça. Nous le verrons face à face. Il se donnera à nous complètement. Je l'ai dit, ça ne lui apporte rien. Mais c'est de l'amour total. Ça nous apporte à nous complètement. Et pour l'exprimer, c'est comme si on lui a apporté quelque chose. Autre chose, eh bien, ses lèvres, elles peuvent parler. Et donc, lorsque nous serons son épouse mystique, il nous fera tellement confiance qu'il nous demandera d'agir. Nous serons des collaborateurs de Dieu, véritablement. Pas simplement des serviteurs handicapés en train de l'admirer. Des véritables collaborateurs. Ça veut dire quoi très concrètement ? Dieu, il peut tout faire lui-même. Il peut même faire naître des bébés dans des choux. Et manifestement, Dieu, qui peut tout faire lui-même, ne veut faire lui-même que ce qu'il est obligé de faire lui-même. Et ce qu'il est obligé de faire lui-même, c'est créer la matière au début, créer les âmes et communiquer la grâce sanctifiante. Mais tout ce qu'il peut faire faire, par ses créatures chéries, par ses épouses mystiques, il le fait faire par elles. C'est un principe en théologie qu'on appelle le principe de subsidiarité. Dieu n'est pas obligé de faire ça, mais il le fait. Il ressemble quelque part à une maman qui ferait faire un travail à son petit enfant, un dessin, le dessin d'un chat par exemple. Si elle le faisait elle-même, il serait beaucoup plus beau. Mais elle lui fait faire et elle admire ce qu'il fait. Et bien au ciel, Dieu, il passera par nous. Certains ont durci ce principe en disant, on ne peut pas être sauvé, sauf en passant par les amis de Dieu, les saints et les anges, etc. La médiation de l'Église. En réalité, ce n'est pas un piège que Dieu tend ici par le principe de subsidiarité. Il le fait gratuitement parce qu'il aime le faire. Mais si jamais quelqu'un ne veut pas être sauvé par la médiation et l'aide de la Vierge Marie, d'un saint, de quelqu'un qui viendrait collaborer avec le Christ, Dieu le fera lui-même, il en est capable. C'est une famille d'amour. Mais véritablement, à sa fiancée, il aime donner ce rôle, ce rôle de médiation. Ce rôle qui, curieusement, est refusé par les protestants alors qu'il exalte la gloire de Dieu. C'est sa rédemption à ce Seigneur unique qui fait ça. Et le verset 12 dit ceci. « Elle est un jardin bien clos, ma sœur aux fiancées. Un jardin bien clos, une source scellée. » Ça indique comment chacune de notre âme, de nos âmes, l'Église aussi, seront le secret de Dieu intime, où Dieu viendra habiter et qui est pour lui un paradis où il demeure. Un paradis que personne ne pourra imiter, mais chacun d'entre nous. « Des jets sont comme un verger de grenadiers avec des fruits les plus esquis, le nard et le safran, le roseau odorant et la cinamone avec tous les arbres à encens, la myrrhe et l'aloès avec les plus fins arômes, source des jardins, puits d'eau vive, ruissellement du Liban. » La question qu'on peut se poser ici devant un tel voisonnement de symboles, c'est qu'est-ce qui plaît en premier comme vertu dans l'âme ? Où Dieu se complaît à venir dans une âme. Quelles sont les vertus, on pourrait dire les trois vertus principales qui plaisent à Dieu ? C'est une question fondamentale en théologie. Il ne faut pas se tromper dessus. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure au début de l'Église, les pères de l'Église avaient tendance à dire que ce que Dieu aimait au-dessus de tout, c'était la vérité théologique, la droiture, l'orthodoxie théologique. Et donc au nom de ce combat pour la vérité, définir avec précision la Trinité, la divinité du Christ, etc. Ils n'hésitaient pas à excommunier des évêques hérétiques, à les chasser de l'Église avec très grande dureté. Il est vrai que la vérité théologique est très importante, parce que, je dirais, elle structure dans la connaissance du bien-aimé et elle permet de l'aimer davantage. Cependant, je dirais que pour Dieu, la vérité, lui, il la fera d'un seul coup. Par exemple, prenons un témoin de Jéhovah, qui est dans l'erreur, qui pense que l'âme, c'est le sang. Et donc, avant la résurrection de la chair, à la fin, nous sommes dans le néant, parce que notre sang est pourri. Évidemment, quand un témoin de Jéhovah arrive, qu'il meurt et qu'il arrive de l'autre côté, qu'il se retrouve bien vivant avec son âme et qu'il voit le Christ, la vérité, elle se fait instantanément, il s'est trompé, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Prenons un athée qui croit que Dieu n'existe pas, il est bien ballot que lorsqu'il existe de l'autre côté, qu'il se retrouve bien vivant avec l'apparition du Christ. Le ciel doit beaucoup s'amuser, d'ailleurs, au niveau de la vérité, parce que comme ça, en un éclair, il la manifeste. Toutes nos erreurs de théologie, à nous, catholiques, pareil s'il y en a, elles sont réglées en un instant par la simple apparition du Christ. Donc la vérité est importante, mais manifestement, ce n'est pas ça qui est essentiel et qui plaît à Dieu, puisqu'il l'établit en un instant par son apparition. Les vertus de l'âme qui plaisent à Dieu, qui fait qu'il vient vers nous, sont des vertus de l'affectivité, je pense. Elle n'exclut pas la vérité, comme je l'ai dit, la foi, etc., mais le cœur du cœur, c'est quoi ? Eh bien, je voudrais représenter ça, je crois, de la façon suivante. C'est un peu comme un jardin avec des jets d'eau, comme le dit Jésus, là, dans le Cantique des Cantiques. D'abord, il faut une terre, une terre magnifique, bien travaillée, bien désherbée, une terre noire, qui est comme la disposition où va pousser ce jardin et où les jets d'eau pourront jaillir. Cette terre qui prépare, qui n'est pas le jardin accompli, mais qui plaît à Dieu, qui fait que l'Esprit Saint s'y précipite pour faire un jardin bien clos. Je crois que c'est l'humilité. Humus, ça veut dire terre en latin, humilité, ça ressemble. Je dis bien humilité, ça veut dire un cœur pauvre, un cœur qui se reconnaît pécheur. Cette humilité ne sauve pas, elle n'est qu'une terre noire et le jardin serait comme un plant sans plantes, s'il n'y avait que l'humilité. Mais sans cette terre, rien ne pousse. Tout l'Ancien Testament, je crois, mais aussi toutes les religions non chrétiennes, le but de Dieu avec cette vie qu'on passe sur terre dans ce premier purgatoire, c'est de créer de l'humilité. On y apprend au minimum l'humilité, qu'on regarde les trois croix des crucifiés. Le mauvais larron, très orgueilleux, brisé par la croix, le Seigneur essaye de développer en lui un petit peu d'humilité. Il meurt comme ça en hurlant sa haine, mais s'il peut par sa souffrance avoir touché sa misère, voilà, le jardin est préparé. Le bon larron, lui qui est promis à être sauvé, qui ne connaît pas encore le Christ, qui est un voleur, mais il reconnaît son péché, il est humble et ça, le Christ l'admire. Donc, je pense, première vertu, dispositif, l'humilité. Et il pousse évidemment, dans cette terre, des plantes magnifiques. C'est ça qui compte, c'est ça la vie, ces plantes que décrit le Cantique des Cantiques. C'est quoi ces plantes si différentes, avec toutes sortes de parfums ? Quelle est la vertu, je dirais, essentielle, mise en avant par Jésus, au-dessus de toutes les vertus, au point que, dit-il, c'est toute la loi, c'est tous les prophètes. Et saint Paul, il ajoute, quand j'aurai la foi, une foi à déplacer les montagnes, quand j'aurai la plénitude de la foi, si je n'ai pas cette vertu-là, je ne suis rien. C'est d'ailleurs curieux que les protestants ne l'ont pas vue. C'est étonnant, parce que toute la théologie protestante, elle met, comme, je dirais, plante du jardin, une vertu très importante, fondamentale, mais qui pour nous catholiques, ne fait que préparer la vertu qui donne la vie. Les protestants disent que c'est la foi, et ils s'appuient sur un texte de saint Paul, des textes qui disent, par la foi, tel homme fut sauvé. Et il s'oppose à nous en disant, vous, vous dites que c'est les œuvres, mais les œuvres, elles ne servent à rien pour sauver, c'est la foi seule qui sauve. En réalité, nous catholiques, nous ne disons pas que c'est les œuvres seules, du tout. Nous disons que les œuvres de bonne volonté, même sans la charité, Dieu va les exalter. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais quelle est cette plante qui plaît à Dieu ? Et bien, en fait, qui résout tout le problème du débat avec les protestants, du débat avec les catholiques qui exaltent un peu trop les œuvres. C'est très simple, c'est la charité. La charité. La charité, elle unit tout. Parce que d'abord, elle ne peut pas exister sans la foi. Donc la foi est nécessaire. Mais la foi n'est que la porte d'entrée. Simplement parce que par la foi, nous faisons confiance en Dieu, nous connaissons des qualités du cœur de Dieu, et donc nous pouvons l'aimer. Donc sans la foi, pas de charité surnaturelle. Mais c'est bien la charité qui compte. D'autre part, comme la charité est un amour, c'est l'amour de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et l'amour du prochain. Mais tout naturellement, comme tout amour, elle produit des œuvres. Elle est efficace. Je dirais, il faut se référer à Dalida, la chanteuse, pour se rendre compte à quel point le bon sens le dit. Il n'y a pas de charité sans œuvre. Et Dalida disait, parole, parole, que cet amour, qui n'est que parole et qui ne produit pas des œuvres, qui ne produit pas des actes. Elle a vécu dans sa chair. Elle a vécu des hommes qui l'aimaient, qui disaient, je t'aime, je t'aime. Et dès qu'il fallait se sacrifier pour elle, venir à un endroit parce que ça les embêtait, ils ne venaient pas. Et elle s'est retrouvée seule. Et ça l'a menée au suicide. Parole, parole, un amour qui n'agit pas. L'amour, naturellement, agit. Il est source d'œuvres. Et ces œuvres-là n'ont de valeur que parce qu'elles sont portées par la charité. Et voilà. Voilà ce qui plaît à Dieu. Donc, la bonne terre, une humilité dans laquelle pousse un arbre de vie, qui produit des fruits avec toutes les odeurs que signifie l'époux dans le jardin, c'est l'arbre de la charité. Et les fruits divers, ce sont les sept fruits, les sept esprits de la charité, esprits de sagesse et d'intelligence, esprits de conseil et de science, esprits de piété et de crainte, esprits de force, les sept esprits que je ne vais pas décliner ici, je les fais dans une autre vidéo. Mais chacun donnant une note particulière à l'amour, une note qui rend notre âme unique, notre jardin absolument différent des autres jardins, parce que un tel va développer d'abord la sagesse, la contemplation de la Trinité. C'est sainte Thérèse, sainte Elisabeth de la Trinité. D'autres vont développer dans la charité le don de force, à savoir se battre pour que le prochain puisse aller vers Dieu et combattre les ennemis qui salissent le prochain. Il y a des saints qui l'ont fait, comme saint François-Xavier, etc. Chacun a sa note, mais sachant que, comme c'est la charité qui produit tout cela, nous avons tous les sept dons du Saint-Esprit. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Quand une âme est humble, quand une âme aime Dieu de tout son cœur, est-ce que le jardin scellé est parfait ? Non, je pense qu'il manque quelque chose. Quand il y a l'humilité et la charité, ce n'est pas suffisant pour entrer dans la vision béatifique. Or, le jardin qui plaît à Dieu, c'est évidemment celui qui peut entrer dans la vision béatifique et voir face à face la Trinité sans aucun obstacle créé. Qu'est-ce qui manque encore ? Eh bien, la troisième qualité, c'est ce que j'appellerais une humilité immense, infinie, profonde. On l'appelle en grec, la kénose. Une personne m'a dit, il ne faut pas utiliser ce terme-là. Il vaut mieux utiliser un autre terme grec, mais comme je l'ai gardé, puisque c'est celui qu'utilisaient les théologiens, disons que c'est la kénose. Un terme qui signifie l'anéantissement de soi. Et saint Augustin le disait de cette façon-là. La charité, l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au mépris de soi. Le mépris de soi, ça paraît une sorte d'écrasement de culpabilité. En réalité, ce n'est pas tellement ça. C'est plutôt l'absence d'illusions sur soi, l'abaissement de soi au-dessous de tout, pour que seul compte Dieu et le prochain. Et cette vertu-là n'est pas naturellement acquise. On ne peut pas l'acquérir tout seul. Cette vertu qui fait qu'on peut voir Dieu, parce que Dieu l'a dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu sans mourir, ne peut s'acquérir qu'avec la croix. Ça veut dire l'expérience à travers une nuit de l'esprit, comme le Christ l'a vécu à la croix. On voit parfois l'expérience de l'abandon, le sentiment, l'impression que Dieu nous a abandonné, ou que nous avons perdu notre trésor, qui fait que nous touchons notre misère. Et alors, nous découvrons que nous avons besoin d'un sauveur, que nous ne sommes rien sans lui. Quand notre cœur est transfiguré dans la kénose, qu'il est mort à lui-même, alors se produit ce que dit Jésus. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors notre âme, devenue toute humble, peut entrer dans la vision béatifique. Voilà les trois qualités, je dirais, qui sont les préférées de Dieu. L'humilité comme disposition, la charité, source d'amour pour Dieu et du prochain, et une charité poussée jusqu'à la mort à soi-même. Une sorte de sacrifice de soi, où on ne compte plus, seul compte Dieu et le prochain. Alors l'âme est un jardin scellé, une source vive. Dont le cantique, pour terminer, dit ceci, source des jardins, puis d'eau vive, ruissellement du Liban. Quand un jardin est comme cela, au sens littéral, Jésus en parle dans Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture. Là il faut prendre la foi au sens de la foi vive, c'est-à-dire la charité, qui produit des fruits, y compris les fruits de la kénose. Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Ça veut dire qu'on devient source de vie, même pour notre prochain. On devient le père, la mère de Dieu, son frère, sa sœur, et le père, la mère de son prochain. Il nous élève à cela, comme il l'a fait pour la Vierge Marie.